Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 14 décembre 2023. On commence au suite avec ce compte-rendu. L'équipe d'observateurs de l'Organisation égyptienne des droits de l'homme a suivi le déroulement du processus électoral dans 15 gouvernements. ...gouvernera, croyant cinq équipes qui travaillent en coordination avec la salle centrale des opérations au siège de l'organisation CAIR. Un rapport indépendant publié par l'Organisation égyptienne des droits de l'homme hier salue le bon déroulement de l'élection présidentielle 2024. Pour plus de l'État, voici un compte-rendu signé Salih Hamdeh Ayachal. L'équipe d'observateurs de l'Organisation égyptienne des droits de l'homme a suivi le déroulement du processus électoral dans 15 gouvernements. ...gouvernera en déployant cinq équipes qui travaillent en coordination avec la salle centrale des opérations au siège de l'organisation CAIR. Le rapport indiquait que les bureaux de vote avaient ouvert à l'heure prévue, sauf quelques exceptions qui ont repris le travail tout de suite. La majorité des juges étaient soucieux de porter eux-mêmes assistance aux personnes ayant besoin d'aide, notamment les personnes âgées, les malades et les personnes qui ont des besoins spéciaux. Ils ont également noté une augmentation significative de la participation aux urnes des Égyptiens résidant hors de leur circonscription électorale dans divers gouvernorats. Des marches massives devant les bureaux dans plusieurs gouvernorats ont perturbé la circulation des tentatives de quelques membres des compagnies électorales pour influencer les électeurs lors de leur entrée dans leur bureau. Le Premier ministre Monsaframad Bouli a salué toutes les foules des Égyptiens d'avoir participé fortement aux élections présidentielles. Dans le même cadre, la présidente du Conseil national de la femme, Maya Morsi, a déclaré que la forte participation de toutes les catégories de la société avait fait de ces élections de 2024 un moment historique. Elle a aussi salué les bulletins de vote en braille qui ont offert le droit de vote aux personnes souffrant de la cécité. La participation du peuple égyptien au processus électoral est inédite, a-t-elle ajouté. Madame Maya Morsi a fait l'éloge de la participation de différents groupes d'âge au processus électoral, notamment les femmes, les hommes, les personnes âgées et les enfants. Dans ce contexte, elle a remercié l'Autorité nationale des élections pour avoir accepté ce grand nombre d'observateurs qui ont visité plus de 7000 bureaux de vote. L'ex-ministre de l'immigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Macron, a également déclaré que la participation au scrutin est un devoir national, ce qui illustre l'image civilisationnelle du peuple égyptien. – Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir à bout du fil le Dr Ouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Ouf. – Allô ? – Allô, oui ? – Oui, bonjour Dr Ouf. – Bonjour. – Alors, comment voyez-vous le déroulement des élections présidentielles qui se sont achevées mardi ? Et on parle d'une forte participation. – Oui, le taux de participation a dépassé tous les taux prévus. Nous sommes presque très près de 50 %, peut-être 45 %, 46 %. – Oui. – La majorité étant des jeunes et des femmes. Donc, ce qui veut dire que les jeunes gens sont beaucoup plus conscients de leur culture et veulent absolument participer dans la formation de ce futur. Bref, tout s'est très bien passé, pas de problème. Il y avait beaucoup d'observateurs qui étaient là. Pas de remarques, pas de problème. Tout s'est passé, comme je viens de dire, très, très, très bien. – Parfait. Quand on parle également de ces élections présidentielles, on parle d'un temps critique durant lequel sont déroulées ces élections. – Si vous pouvez nous parler de point de vue stratégique dans la région, de part et d'autre. – Oui. C'est-à-dire, nous avons des filles qui nous entourent partout. Autour de nous, plein de crises, plein de problèmes, si je peux dire. Et le monde entier, d'ailleurs, ça continue. Et au milieu de tout ça, nous avons encore des défis internes. Donc, c'est un temps très critique, comme vous l'avez dit. Et nous avons besoin de continuer notre démarche d'une manière stable et sécurisée, certainement. – Parfait. Docteur Ouvka, Farantona, on vous remercie de vos explications. Je répète que vous êtes analyse politique et expert en économie. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah Sisi a reçu un appel téléphonique du président de la République démocratique du Congo-RDC, Félix Tshisekedi. L'appel a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays, alors que les deux parties ont passé en revue les domaines de coopération les plus importantes, en soulignant leur volonté commune et de les élargir à la lumière des relations bilatérales étroites. Le président Sisi a signalé la volonté de l'Egypte de soutenir la République démocratique du Congo dans ses programmes de développement, d'une manière cohérente avec la nature particulière et historique des relations entre les deux pays. L'appel a de même abordé la situation sur le continent africain, où les deux présidents ont mentionné la poursuite du renforcement de l'action africaine commune pour parvenir à la stabilité, à la paix et à la sécurité du continent, tout en fixant les fondements de cette stabilité, en l'alliant aux efforts de développement d'une manière conforme aux aspirations des peuples africains. Et prenons le relais du Conseil de sécurité paralysé, l'Assemblée générale de l'ONU a réclamé mardi un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, un texte non contraignant qui vise toutefois par sa majorité écrasante à mettre la pression sur Israël et son allié américain. Je cite, le message puissant de l'Assemblée générale représente un jour historique à saluer l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour. Je cite, c'est notre devoir collectif de poursuivre sur ce chemin jusqu'à ce que nous puissions voir la fin de cette agression contre notre peuple, a-t-il ajouté. La résolution adoptée par 153 voix pour, 10 contre, dont Israël et les États-Unis, et 23 abstentions sur 193 États membres, a enragé plus de soutien que celle d'octobre. 120 pour, 14 contre, 45 abstentions, qui appelaient à une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, menant à la cessation des hostilités. La résolution répondant à une demande sans précédent du secrétaire général de l'ONU, Antony Gutiérrez, qui craint un effondrement total de l'ordre public dans le territoire palestinien en guerre, exige un cessez-le-feu humanitaire immédiat, réclame la protection des civils, l'accès humanitaire et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Cette réunion spéciale de l'Assemblée générale a été réclamée par les pays arabes, après le veto américain vendredi à un projet de résolution du Conseil de sécurité, réclamant ce même cessez-le-feu humanitaire immédiat. De nombreux pays et organisations de défense des droits des humains avaient déploré cet échec, y compris Antony Gutiérrez, décrivant un Conseil de sécurité à l'autorité et la crédibilité compromises. Le Conseil avait déjà mis plus d'un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas pour réussir à parler d'une seule voix, se contentant mi-novembre, après quatre textes rejetés de demander des pauses humanitaires. Et sur le terrain, six palestiniens ont été tués mardi à Jénine par les forces israéliennes. C'est ce qu'a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne faisant état de son côté d'une opération contre une fabrique d'explosifs dans cette ville de Cijordani occupée. Cinq palestiniens ont péri lors d'une opération de l'armée israélienne et le sixième est décédé plus tard. Les forces israéliennes l'ayant empêché d'atteindre l'hôpital à temps, selon le ministère. Un adolescent malade de 13 ans est également décédé indépendamment des violences, faute d'avoir pu être prise en charge. Les forces israéliennes poursuivant leur assaut sur le camp de Jénine, les équipes d'ambulances sont empêchées d'y entrer, selon un communiqué du Croissant Rouge palestinien. L'armée de l'occupation israélienne a indiqué avoir mené une opération à Jénine qui a permis de découvrir des engins explosifs placés pour attaquer les forces de sécurité. Elle affirme avoir saisi des armes, des munitions et d'autres explosifs. En outre, les forces israéliennes ont identifié et demandé une fabrique d'explosifs prête à l'emploi localisée dans des tunnels souterrains, d'après un communiqué. La pression internationale monte contre Israël après l'appel à une écrasante majorité à l'Assemblée générale des Nations Unies, à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza, devenu l'enfer sur terre, selon l'ONU, en raison des bombardements incessants et des conditions humanitaires chaque jour plus terribles. Et pour la première fois depuis le début de la guerre, le président américain Joe Biden a critiqué publiquement le gouvernement israélien pour son opposition à une solution à deux États et la mise en garde contre une érosion du soutien de l'opinion publique mondiale à cause de ces bombardements aveugles sur Gaza. La population dans la bande de Gaza où 85% des 2,4 millions d'habitants ont été déplacés et des quartiers entiers détruits par les bombardements vit l'enfer sur terre, a lancé le directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens unrois, Philippe Lazarini. Dans le sud du territoire soumis à un blocus israélien depuis plus de 15 ans et à un siège total depuis deux mois, de nouveaux raids meurtriers ont visé mardi Chaniounes et Rafah. Des frappes sur deux maisons à Rafah ont fait 24 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Après avoir fui leur maison dans le nord depuis leur abri à Chaniounes, des dizaines de milliers de Palestiniens s'abritent désormais à Rafah. Plus au sud devenu un gigantesque camp avec des centaines de tentes montées avec des bouts de bois, des bâches en plastique et des draps. Retour avec vous chers téléspectateurs avec Autour du Monde Moyen-Orient et nous passons à cette information. L'armée israélienne a élargi dimanche sa zone de frappe au Liban Sud. de sa ceinture de feu a traversé les forêts et les points qu'elle prétendait être des secteurs sous contrôle du Hezbollah. Bombardement des bâtiments et des habitations via des frappes aériennes rasant un quartier résidentiel de la ville de Aitaroun et prenant pour cible une tour de guette utilisée par la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la Finul. L'armée israélienne a également attaqué à plusieurs reprises les positions de l'armée libanaise. L'offensive israélienne et les opérations aériennes de dimanche sont les plus violentes menées au Liban Sud depuis le 8 octobre. Le Hezbollah a attaqué le site de l'armée israélienne Ayara, situé à deux kilomètres la frontière avec le Liban, annonçant plus tard avoir réussi à atteindre directement ses cibles. Le groupe soutenu par l'Iran a également pris pour cible les sites de Zibdine et Rwaisat Al-Alam dans les collines de Kfar Shuba, près des fermes de Sheba avec des missiles burkans, selon un communiqué. Il a également ciblé un rassemblement de soldats ennemis israéliens entre les sites de Zibdine et Ramtha. Le Hezbollah annonce avoir détruit une barricade érigée par des soldats ennemis israéliens sur le site d'Al-Abbad, y infligeant des pertes confirmées avant de s'attaquer à un rassemblement de soldats dans le château de Honine. Il ajoute que le site de Barakat Risha a été bombardé par des missiles burkans. Les brigades Al-Qassam font part du bombardement des sites militaires israéliens à Lima et Khirbit Mar via des tirs de roquettes. De son côté, l'armée israélienne a annoncé avoir abattu dimanche matin deux cibles aériennes suspectes près de la frontière avec le Liban. Les médias locaux évoquent la destruction d'un quartier entier dans la ville frontalière de Haït Aroun, au cours de laquelle quatre personnes ont été blessées et où de nombreuses maisons ont été rasées et beaucoup d'autres endommagées. Conflits, urgences climatiques, effondrement économique, les perspectives sont sombres pour l'année 2024, préviennent lundi les Nations Unies qui lancent un appel pour 46,4 milliards de dollars afin de venir en aide à 180,5 millions de personnes dans le monde entier. Sans un financement suffisant, les gens ne le paieront de leur vie, a averti l'ONU. Si les yeux sont actuellement braqués sur la guerre dans la bande de Gaza, l'ONU rappelle que le Moyen-Orient, le Soudan et l'Afghanistan ont aussi bénéficié d'importantes opérations d'aide internationale. Toutefois, l'ampleur de l'appel annuel et le nombre de bénéficiaires que l'ONU cherche à aider ont été revus à la baisse par rapport à 2023 en raison de la diminution des dons. Je cite « Les humanitaires sauvent des vies, luttent contre la faim, protègent des enfants, repoussent les épidémies et fournissent des abris et installations sanitaires dans les situations les plus inhumaines. » C'est ce qu'a déclaré le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffith, dans un communiqué. « Mais le soutien nécessaire de la communauté internationale n'est pas à la hauteur des besoins », a-t-il déploré. Les Nations unies avaient lancé un appel pour 2023 à hauteur de 5,6 milliards de dollars, mais elle n'en a reçu que 35%, soit le pire déficit de financement depuis des années. Les agences de l'ONU ont apporté assistance et protection à 128 millions de personnes. En 2023 est en passe de devenir la première année depuis 2010, lors de laquelle les dons pour l'aide humanitaire ont diminué par rapport à l'année précédente. Aussi pour 2024, l'ONU a décidé de réviser à la baisse son appel aux dons, choisissant de se concentrer sur les besoins les plus urgents. En lançant l'appel de fonds pour 2024, M. Griffith a reconnu que la somme demandée restait massive et serait probablement difficile à rassembler dans la mesure où de nombreux pays donateurs traversent des difficultés économiques. L'appel aux dons vise à financer des opérations dans 72 pays, 26 États en crise, 46 pays voisins qui en subissent les répercussions comme l'afflux des réfugiés. Il s'agit en premier lieu de la Syrie, suivi de l'Ukraine, l'Afghanistan, l'Éthiopie et le Yémen. Il pourrait y avoir près de 300 millions de personnes dans le besoin dans le monde en 2024, selon M. Griffith. Mais les Nations Unies ne concentreront leurs efforts que sur 180,5 millions d'entre elles. Les autres pouvant aussi obtenir l'assistance d'ONG et autres organisations ainsi que des pays eux-mêmes. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du Monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.